Dans le domaine des sportifs pour finir cette émission, avec un modèle qui va bientôt tirer sa révérence, c'est l'Audi R8, la supercar de la marque Osano. Mais en guise d'adieu, Audi a prévu plusieurs versions spéciales, plusieurs séries spéciales, comme celle qu'Essia Lacroix et Antoine Larigauderie nous font découvrir aujourd'hui. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. C'est sans doute une des dernières, donc il va falloir en profiter. Audi va tout doucement commencer à arrêter la production de son Audi R8, sa supercar emblématique, en terminant par un véritable feu d'artifice, un collector, la Audi R8 Performance RWD que voici. La ligne de l'AR8, on la connaît depuis 17 ans maintenant, c'est une des supercars à la carrière la plus longue de l'industrie automobile. Elle est assez emblématique, alors ces énormes jantes sport noires, massives, des freins rouges, des mâchoires de freins rouges, des freins par ailleurs extrêmement puissants, et une ligne totalement emblématique qui a été l'expression du design Audi pendant très longtemps, avec un avant relativement court et un arrière massif où vient se loger le moteur, en position centrale arrière, on a l'impression qu'il fait le voyage un peu avec nous, très bruyant, vous allez voir, et on va l'essayer tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de cette voiture, il y a un moteur assez extraordinaire quand même, 10 cylindres V10, 5,2 litres, il est entièrement atmosphérique, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'assistance électrique, ni d'hybridation, c'est vraiment un moteur à l'ancienne, extrêmement puissant, 570 chevaux, et d'une cylindrée de 5,2 litres, donc énormément de coffres, énormément de puissance, cette Audi R8, il faut bien le préciser, RWD, comme on le disait, elle n'a pas de transmission intégrale, de transmission quattro, la puissance est uniquement distribuée aux roues arrières, d'où des sensations assez pures, un sentiment de légèreté. Et après cette balade dynamique, retour sur Terre. On va parler prix, et évidemment un prix de supercar, 168 250 euros prix de base, hors option pour cette Audi R8 Performance RWD, c'est le prix du collector ultime que représente cette voiture. Il y aura une toute dernière série RWD GT qui sera encore plus puissante, encore plus chère, elle sera au-delà des 200 000 euros, mais c'est sans doute la note à payer pour un adieu somptueux à cette R8 d'Audi.